Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le cinquième point de course sur l'Alectroi de la The Ocean Race édition 2022-2023. Et comme vous pouvez le constater depuis le dernier point de course, l'écart entre le groupe de chasse et le groupe de tête ne faiblit pas, ce qui confirme le fait qu'il sera extrêmement ardu de les rattraper et même c'est quelque chose qui risque d'être fortement improbable. Mais voilà, on suivra cette évolution entre les deux groupes tout au fil de la course et on verra si jamais on réussit à inverser la tendance et à se rapprocher à nouveau d'eux. Mais de là à ce qu'on opère la jonction, ce sera clairement toute une autre histoire. Si on regarde un petit peu justement dans le détail ce qui se passe dans ce groupe de tête, et bien justement on peut constater qu'on a de nouveau un petit peu différentes variantes de ce dernier avec un groupe un peu plus au nord ici, avec hop si on a fiché les noms ce sera mieux, Pafol Lagambas et Sem Lageddon, Sem Lageddon qui est vraiment très très au nord, Pafol Lagambas qui est un peu plus on va dire au sud avec son bateau de couleur orange, et si on continue on a également donc Koki qui est coincé, enfin qui est pris entre les deux, et après si on descend plus au sud on a le Trader ou encore le premier Brace Forever, et là après on regarde de manière, enfin là c'est quelque chose on va dire niveau placement, qui est forcément un petit peu moins optimum, mais ça va être aussi intéressant de comparer avec tout ça, et si on peut, alors j'espère que ça ne va pas faire sur la trajectoire, un bateau qui est placé un peu plus loin, qui est à la 134ème position, et vous verrez pourquoi est-ce que je choisis d'aller voir ce bateau là qui est un peu décroché, c'est pour comparer notamment, et bien avec un des abonnés qui avait fait le choix au début, et bien de faire, enfin de partir dans la même option que le leader, et qui finalement s'est réalisé, je parle ici de petites liées, donc on ira comparer justement avec ce dernier quand j'aurai fait le petit on va dire récapitulatif de ce groupe de tête, alors justement, et bien comme vous pouvez le constater depuis le dernier point course, et bien finalement alors ce groupe là qui était placé et bien plus au nord, et bien il a tranquillement longé la limite de la zone d'exclusion, il en est passé très proche pour certains, à part pour justement le bateau qui avait un peu de retard, donc qui est totalement on va dire en décalé niveau stratégique on part au reste, donc c'est Swiss-Neptunus, mais sinon pour les autres vous voyez que globalement au niveau de trajectoire, ça reste globalement la même chose avec certains qui avaient choisi de se placer un peu plus au nord, donc notamment le leader actuel, mais là pareil c'est une stratégie un peu décalée qui fait qu'à l'heure actuelle qu'il est en tête, mais donc ce qu'il est intéressant de constater c'est que pour les vrais, on va dire, enfin ceux qui jouent réellement la victoire dans ce groupe là, et bien vous voyez que les trajectoires sont on va dire assez, jusqu'à vraiment on va dire il y a maintenant un peu plus de 12 heures, c'est assez groupé, et là justement il y a 12 heures, et bien on a eu quelque chose d'assez intéressant de tenter par le trader, qui a tenté de faire sa manœuvre plus tôt, je dirais peut-être 3-4 heures plus tôt, entre 3 et 6 heures à coup sûr, et donc justement avec ce démarquage comparé aux autres, on peut voir que désormais niveau placement, il a un devant qui est un poil meilleur que ceux qui sont placés plus au nord, donc à voir comment est-ce que ce bras de fer qui s'est engagé va évoluer, mais il était un point en retard, donc il a tenté quelque chose pour tenter de revenir, on verra si dans les faits c'était quelque chose d'intéressant à tenter, et finalement dans la même veine que ceux-là, on a notamment nos deux abonnés qui sont toujours aussi bien placés, avec Farwin qui est un peu plus au nord, et Baptiste qui est un peu plus au sud, on va d'ailleurs aller les voir de ce pas, et donc là pareil si on compare les trajectoires, on peut voir que là vous voyez, c'est une trajectoire qui est finalement assez similaire à celle que je vous ai décrite pour le trader, avec si on compare notamment pour Baptiste, une trajectoire vraiment, Baptiste était seulement placé un poil plus au nord que le trader, un poil plus au nord, mais également un poil plus en retard comparé à ce dernier, et donc du fait des changements des conditions météo qui évoluent très vite dans le sud, et bien forcément ça a impacté la trajectoire de ici Baptiste, et donc ça fait qu'il a dû remonter plus au nord, pareil pour ici Farwin qui lui a choisi là une option différente, alors qu'il était placé au même niveau, enfin au même niveau non pardon, un poil devant Baptiste, il a choisi lui de tirer un peu plus son bord pour se retrouver actuellement ici, et donc pour finir la comparaison que j'ai initiée, on va maintenant aller voir directement un abonné qui est placé un peu plus loin dans le peloton derrière, il est ici, c'est petit tonnier, voilà, maintenant ce que je voulais voir c'était ce bateau avec qui j'avais fait la comparaison, et bien où est-ce qu'il était comparé à lui, et bien on peut constater que, 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 alors petit tonnier il était pas trop loin derrière finalement quand on regarde, j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus loin, si on regarde au niveau du pointage d'avant il avait quelques minutiques de retard, alors finalement peut-être que ça aurait pu passer pour lui, parce que mon hypothèse était lors d'une année pour en course que finalement petit tonnier avait choisi de prendre, et bien la trajectoire qu'il a prise, c'est-à-dire de se raviser, puisque tout simplement il avait vu que niveau fenêtre météo ça ne passerait pas, mais en fait comme il l'a dit en commentaire de ma dernière vidéo, et bien non c'est juste qu'il s'est ravisé, donc et bien oui en effet, à postériori c'est sûr que là il peut un peu s'en mordre les doigts, mais bon c'est comme ça, c'est la course, des fois on fait des choix, et après on le regrette, je sais ce qu'il en est pour cette fameuse route du Rome 2019 en classe 40, où j'aurais eu un top 5 assuré si je n'avais pas fait un choix qui peut paraître insensé, mais bon on ne revient pas là-dessus, et donc et bien voilà, donc les erreurs ça arrive, et donc forcément ça fait aussi partie du processus d'apprentissage sur Virtual Regatta, donc voilà pour le point sur la tête de course, on passe maintenant au groupe de derrière, où là pareil la bagarre bat son plein, et donc alors déjà juste si on va voir d'un point de vue général, c'est toujours aussi serré, et bien en tête de groupe, avec et bien Banzai 49 qui est le plus au nord à représenter ce groupe là, le mieux placé au milieu à l'heure actuelle en tout cas, enfin en position intermédiaire, c'est Black Panther, et après niveau au sud, et bien il s'agit je dirais du mieux placé ici de ce bateau noir là, qui est Yurmum, Yurmum certainement l'ancien bateau nommé Yurmum, ça voilà, maintenant on va passer seulement sur les abonnés, parce que sinon c'est un peu trop fourni, voilà, parce que là aussi niveau abonné, et bien on a quand même beaucoup de choses à dire, avec dans un premier temps, et bien finalement on a les mêmes variantes que je viens de vous dépeindre précédemment, sauf que c'est représenté par des abonnés, donc on a sur une même ligne tout simplement, Asphère Fallas, Komorebi, le plus au nord, Batman, un peu plus au sud, encore plus au sud, M63, et enfin pour Chlor, vraiment, et bien on va dire le peloton, et faire l'intégralité, et bien de la longueur, de la largeur pardon, de ce dernier, et bien on va les voir au Béli, le seul truc qui me dérange, je ne vais pas les mettre The Higard, parce que The Higard c'est la même trajectoire que Batman, donc j'ai peur d'une confusion, si les trajectoires se croisent, alors justement, et bien si on revient au dernier point de course, enfin au niveau du dernier point de course, pour être plus exact, et bien on peut regarder qu'on a eu quelques petites différences quand même, avec notamment, et bien si on va dans le détail ici, Telomère qui a choisi quelque chose d'un peu différent, mais vous voyez qu'après grosso modo, c'est rentré dans l'ordre, tout le monde a on va dire à peu près convergé vers le même point, et donc ça nous donne la situation actuelle, avec finalement ceux qu'on choisit de se placer les plus au nord, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisqu'à l'heure actuelle, Komorebi était quand même placé, c'était pas le plus extrême au nord, c'était M63, avant qu'on arrive finalement à la stagnation de la remontée, et bien de la limite de la zone d'exclusion, M63 est resté longtemps le plus au nord, et finalement et bien dans les dernières heures, c'est Komorebi qui est passé dans cette position là, mais vous voyez après là c'est un jeu de châché croisé, mais tout le monde est encore au coude à coude, et ça c'est quand même un truc assez intéressant à noter, l'autre chose qui est assez intéressante de noter, et bien c'est que regardez, moi qui n'ai qu'une seule option, d'ailleurs comme Telomère, pardon comme Petitonier ici, je ne l'ai pas précisé, mais qui n'a que des feuilles, donc voilà, donc ça vous montre que sur un bon placement, avec une seule option, il aurait pu faire le coup du siècle, bon malheureusement il ne l'a pas fait, mais voilà, et donc du coup, et bien tous ceux qui n'ont qu'une option, et bien reste encore dans le coup, je pense que globalement, tout le peloton qu'on a ici en fait, et bien c'est globalement des skippers, qui ont choisi, et bien de ne prendre qu'une seule option, et donc qui s'en sortent extrêmement bien, je pense réellement, et bien que le choix des différentes options, devrait se faire, alors c'est sûr, maintenant désormais au vu de l'avancement, de cette première partie de course, dans au moins la deuxième partie du Pacifique, mais pourquoi pas, attendre vraiment en fait, le passage du cap horn, pour voir les vraies, les premières différences, réellement se créer à ce niveau là, ça pourrait créer une course, assez intéressante justement, avec des écarts, qui ne se créent que dans sa dernière partie, et finalement tout le reste, qui ne serait qu'une longue attente, et un placement, pour le reste de la course, donc ça c'est aussi une chose, qu'il va falloir surveiller, puisque si la tendance se confirme, et bien ça veut dire que jusqu'ici, c'est juste le round d'observation, et pour un round d'observation, et bien c'est quand même extrêmement agité, et donc si on revient, maintenant qu'on a parlé, comme je l'ai dit plus tôt, et bien vraiment de la tête, de ce peloton de chasse, si on revient maintenant sur la bagarre, qui est aussi derrière, et bien là pareil, c'est la foire d'empoigne, avec, et bien dans les abonnés, qui sont, et bien à la bagarre, alors hop, on va remettre tout le monde, ici, on a la wig, et, et, alors sur lui on a piratisme, et du coup on va prendre la wig, pour la trajectoire, plus au nord, nous avons Boeing des mers, enfin de redescendre, j'ai souhaité de faire un truc un petit peu différent, petit tonnier sur lequel on était revenu tout à l'heure, mais du coup il va nous reserver d'exemple, parce qu'il a un bateau vert, donc ça c'est parfait, et enfin speed01, qui est déjà redescendu tout tout près, et bien de la limite de la zone d'exclusion, alors hop, et puis derrière, tiens derrière la wig, on a aimé le BBH7 qui est un bateau noir, c'est parfait pour le contraste, comme ça, on aura la totale, et là aussi pareil, et bien en arrivant sur cette limite de zone d'exclusion, enfin en arrivant ici sur la remontée, et sur la fin de la remontée de la zone limite de la zone d'exclusion, on peut voir qu'on avait quelques petits écarts, notamment moi et petit tonnier qui étions un peu à la traîne, et on peut constater que devant c'était hyper serré, entre Boeing des mers, MLBVSJ, ou encore, donc c'était Cib et la wig, voilà, qui sont tous les deux collés, là vous voyez que c'était hyper serré, et speed01, alors lui j'ai raté sa trajectoire, parce que vu qu'il a la main que moi, forcément c'est compliqué, et bien speed01, 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 et bien non, speed01, je me trompe en fait, moi j'étais plus proche que ça, mais en fait c'est speed01 qui a fait un retour tonitruant sur les dernières heures, il était un petit peu détaché, et regardez le retour qu'il était capable de faire, avec son option, et bien assez audacieux justement, de choisir de faire moins de distance, tout simplement, il a choisi de couper court, alors certes il avait moins l'avantage des vents, il est moins remonté pour aller chercher les vents, mais regardez, à l'heure actuelle, et bien c'est plutôt payant, parce qu'il est globalement revenu à peu près au niveau, et bien des autres, qui sont ici, avec qui il était en train de chasser, préalablement, alors après certes, là ils vont en prendre l'avantage au fur et à mesure, dans les heures à venir, donc ils vont prendre quelques, peut-être une, deux mille lotiques, etc, mais voilà, le plan globalement speed01 a payé, donc ça c'est quand même aussi assez intéressant, de le souligner, derrière tout ça, finalement dans une optique très similaire, nous avons Tomatzon, ainsi que Sip, et après on a ceux qui sont allongés, la ligne, et d'ailleurs le truc qui est assez marrant, c'est qu'ils ont tous des bateaux oranges, alors c'est le club des néerlandais, on va dire ça comme ça, des fans des néerlandais, en tout cas avec Oroch et Pato Pesto, qui sont à la bagarre, là vous voyez qu'on a eu quand même deux trajectoires assez différentes, et pourtant ça converge, c'est ça qui est quand même assez intéressant, on a d'un côté, et bien celui qui est en tête du groupe, c'est à dire Pato Pesto, qui lui a choisi la même stratégie que Speed01, mais avec un peu, et bien de retard, et un peu plus on va dire poussé à l'extrême, ça a moins marché justement, là aussi c'est assez intéressant, de le constater, là il y a l'écart par contre qui s'est créé, entre Speed01 et Pato Pesto, et non négligeable, et Oroch qui avait choisi une stratégie un peu plus, et bien on va dire conventionnelle, qu'on part à ce qu'a fait le reste du peloton, et bien qui revient se placer, et qui se retrouve, et bien exactement au même endroit, et bien que Pato Pesto, UDB qui suit également, et ensuite là on commence, et bien comme je l'attendais, et bien avoir progressivement le peloton, qui commence un petit peu, des premiers écrits qui se créent, avec ici une petite cassure, alors là certes elle n'est pas grande, mais j'ai peur qu'à ça grandisse dans la prochaine heure, enfin dans les prochaines heures, et dans les prochains jours, on verra si c'est le cas, mais voilà, en tout cas avec le groupe derrière, qui est composé de Seb, Matt Le Ma, Mister Doudou qui est un peu plus au nord, si on continue, le récapitulatif des différents abonnés, qui sont dans ce groupe là, on a Giselle Maé, et à Armen, qui sont sur une tendance un peu plus au sud, dans la lignée finalement, et bien de Seb et de Matt Le Ma, si on continue encore, et bien dans ceux qui sont plus au sud, on a Love Yenok, et Kiki, et après dans ceux qui sont placés, un poil plus au nord, nous avons Viking, S3 Arbes, et enfin, 6 Biscuits, et après on a Francis, qui est là maintenant désormais, et s'est fait décrocher, voilà, c'est le dernier à être passé à l'attrape du groupe, et en plus, finalement, on a toujours ce même phénomène, où les vents sont globalement en train de porter le peloton, donc là vraiment, si on se fait décrocher, et bien c'est assez compliqué pour accrocher, donc on va dire que le vrai dernier abonné, encore dans le peloton, et bien il s'agit de Kiki, qui est à l'heure actuelle, aux alentours, et bien, de la 15 000ème place, pour ce qui va se passer dans les prochaines heures, et bien en fait, c'est très simple, on va continuer, et bien justement, à jouer de nouveau avec les limites, en redescendant de nouveau, et ensuite, et bien justement, toujours en optimisant au maximum, et bien, les vents, voilà, ensuite on va continuer, finalement, de longer cette limite, on va dire finalement, au plus près de ce qui nous est autorisé, pour, et bien tranquillement passer en dessous de la Tasmanie, où vous voyez, si on passait vraiment en dessous de la Tasmanie, ce serait assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on est plutôt assez au sud, et donc on va être, à jouer avec la limite, de la zone d'exclusion, avant de nouveau, de pouvoir replonger, à partir du, que celle-ci va recommencer à descendre, pour passer en dessous, la Nouvelle-Zélande, voilà globalement, tout ce que l'on pouvait dire, pour ce cinquième point course, de cette Leg 3, de la The Ocean Race, édition 2022-2023, j'espère que ce point course vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, salut !